Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wardrog Painting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur comment peindre pas à pas des bustes qui m'ont été offerts par Sunshine Figures. Dans cette première vidéo on ne va pas faire un pas à pas mais on va plutôt voir quel matériel on a besoin pour pouvoir préparer une figurine pour la mise en peinture. Hi everyone, today I will show you how to prepare a miniature bust for painting. To prepare this miniature you need different materials. You need a precision knife, you need a toothbrush, cutting pliers, piercing and glue. Donc vous avez besoin de plusieurs matériels pour pouvoir préparer ces figurines. Les matériels on va dire obligatoires, incontournables. Il y a donc le couteau de précision. La pince coupante. Donc un couteau de précision ou un cutter. Moi j'utilise un couteau de précision et cutter fonctionne aussi. Une perceuse à main si vous voulez tiger les figurines mais c'est pas obligatoire. Une brosse à dents, vous allez voir pourquoi, pour pouvoir nettoyer la figurine. De la colle. Donc moi j'utilise de la colle 21, de la colle plastique. Et j'utilise aussi un accélérateur de colle pour accélérer la prise en fait de la colle. Pour que ça colle plus vite. Donc voilà pour tout ce matériel. Maintenant on va voir un peu comment utiliser tout ça. On va avoir besoin aussi d'eau. Donc voici la figurine d'Erika. Donc je vais vous montrer comment préparer cette figurine pour la mise en peinture. Et dans d'autres vidéos vous verrez comment la peindre pas à pas. Je vais vous montrer sur cette Erika buste comment préparer une miniature pour la peinture. Et dans la prochaine vidéo vous pouvez voir comment peindre cette figurine. Step by step. On va commencer par le face. Donc je vais commencer par un couteau précision. Donc je vais commencer par un couteau précision pour enlever les gros morceaux de plastique. Comme on l'a vu là à l'écran. Donc ces gros morceaux là je les coupe au couteau de précision. A la pince coupante. Et au couteau de précision on viendra enlever toutes les petites lignes de moulage. Toutes les petites choses qui vont gêner la figurine et qui vont la rendre un peu disgracieuse. Donc là je viens frotter avec le couteau de précision pour enlever toutes ces petites lignes de moulage. On y va doucement pour ne pas abîmer la figurine. On peut même y aller avec le dos du couteau des fois quand c'est très léger. Quand c'est des petites choses. Là j'enlève aussi le surplus de matière pour pouvoir bien emboîter ma figurine correctement. Donc j'utilise une brosse à dents pour enlever tous les petits filaments de plastique qu'il y a sur le socle et sur la figurine. Parce que ça s'enlève tout seul avec une brosse à dents. Donc maintenant on va passer avec de l'eau tiède savonneuse. Donc avec du liquide vaisselle que j'ai mis dedans. Et on va plonger la figurine dedans pour pouvoir enlever le résidu gras qu'il y a sur la résine toujours. Donc ça c'est une étape obligatoire si on veut que la peinture accroche par la suite. Donc j'ai mis mes miniatures, mes bustes, dans l'eau avec des déchets de la peinture. Et j'ai mis mes brosse à dents pour enlever tous les matériaux sur cette résine, pour enlever tous les matériaux sur cette résine. Donc j'utilise ça, je frotte bien pour enlever tous les résidus pour aider à la peinture plus tard. Donc on assiste bien, on frotte bien. Donc maintenant que c'est fait, je vais rincer mes figurines dans de l'eau claire. Maintenant, je vais rincer mes miniatures dans de l'eau claire, juste de l'eau claire, pour rincer la peinture de l'eau claire. Et pour l'autre étape, avant d'appliquer la peinture, vous devez attendre que la peinture est totalement... C'est un peu d'eau claire. Vous devez attendre, la peinture est totalement... ...dry. Excusez-moi pour mon anglais. Je vais essayer d'augmenter mon niveau anglais pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, je vais essayer d'essuyer bien ma figurine, parce qu'avant d'appliquer la colle, il faut attendre qu'elle soit totalement sèche. Donc j'utilise ma colle, et je vais coller les bras. Ce n'est pas obligatoire de le faire maintenant, il y en a qui préfèrent peindre sans les bras. Moi, je préfère tout assembler pour avoir une vue globale de ma figurine. Et puis là, c'était pour montrer aussi dans la vidéo comment assembler la figurine. Après, moi, en général, j'utilise aussi de la pâte à fixe pour pouvoir enlever les bras et tout, et je les colle vraiment qu'à la fin. Donc, j'utilise aussi de la colle pour assembler ma miniature. Vous pouvez utiliser des rèves, des rèves liquides, pour mettre une meilleure ligne et une meilleure junction. sur différentes parties. Sur cette buste, je n'ai pas besoin de la couleur vert parce que la junction est parfaite. Donc maintenant, je vais appliquer une sous-couche à l'aérographe. Donc j'utilise la sous-couche Valero noire, noire mat, que je vais appliquer en deux ou trois couches sur ma figurine. Je vais appliquer un peu plus de couleur. Je vais appliquer un peu plus de couleur à l'aérographe. Je vais appliquer une sous-couche à l'aérographe. Je vais appliquer une sous-couche à l'aérographe. I apply two or three layers of this to have good and uniform layers. Donc j'ai accéléré un peu la vidéo pour vous montrer que j'applique ça de partout. Je fais bien attention à aller partout. Et je vais laisser sécher. On laisse bien sécher entre les deux ou trois couches. C'est obligatoire pour avoir quelque chose de... pour avoir une sous-couche qui tient bien en fait. It's important to let dry enter different layers of base coat because it's very important for the paint not removed when you touch it. Donc maintenant je vais appliquer une zénithale de sous-couche blanche avec pareil la sous-couche blanche Valero pour pouvoir poser mes premières lumières et faire en fait un pré-ombrage de ma figurine. So now I will apply a zénithale base coat of white Valero white I use it to help me to position the light and create a good shadow light contrast. It's not obligato... It's not... It's not... It's not necessary but I prefer to do it on bust and big models. It's not necessary So I prefer to use it on my big models It's really to place the lights. So that's the result. I hope this video you liked it. We'll see you soon for how to paint this figurine. Thank you all and I hope this video... you enjoy this video and I will put a next video for how to paint face. Thanks.